Ça nous permet de nous arrêter. On s'arrête ? Oui, on reçoit notre invité ou nos invités après le jingle. Alors ? Oui, on va recevoir notre invité. Nos invités ! J'espère que ça va... Dio, le charmeur ! Oui, c'est fait exprès parce que... On te délicit bien ! Allez, on reçoit notre invité et nos invités avec le concours exceptionnel de notre auteur, Colin Swanchon, qui est financé par notre producteur, Eric Potsou. Je veux Potsou, mon producteur. Qui lui aussi est un producteur. Tu aurais pu ne pas gaspiller le peu de... Le producteur du producteur du producteur. Madame Coletiatui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Avec le peu de voix qui me reste, je vais présenter les invités. On est content de recevoir Chantal Gondin et Antérécis. Oh, Antérécis. Antérécis, tu es animatrice, radio, télé, micro-ondes, la Véchelle et tout l'électroménager qu'on peut retrouver. Tu es également danseuse, séductrice. Tu sais absolument tout faire, particulièrement dans le 7e art. Des talents d'actrices. Et tu as évolué avec les plus grands. Vincent Doumbé, Alphonse Béni, André Blanc, Clé Hédou, à qui tu as prêté ta voix. Et puis très bientôt, on va te voir sur scène en tant qu'une reine despotique dans les co-épouses. Et ça, c'est le fait de Chantal Gondin. Voilà. Qui met en scène la pièce. D'écoute. Je recapitalise ma voix 5 minutes. D'accord. Ah bon ? Chantal Gondin, toi tu es danseuse, tu es chorégraphe. Tu as commencé par la danse bafia au Cameroun. Avant de t'établir en France, en 1984. Attention, expression danse bafia, on va en avant, on va en arrière, on va en avant. Quand tu dis, tu as commencé par la danse bafia, tu ne savais pas où elle allait ou je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est la vraie danse. C'est la vraie danse, voilà. La danse folklorique. La danse folklorique, oui, oui. Donc tu t'établis en France pour te perfectionner auprès de Peter Goss. Et puis en 1989 et 2004, tu enseignes la danse. Les danse africaines, les danse afro-contemporaines. Mais entre-temps, tu montes ta première école de danse, Sanaga. Bravo. Et entre-temps, tu inities, on va dire, un jumelage de la communication des formations entre Douala et Paris. A partir de 2013, tu relocalises tes activités au Cameroun. Et tu montes la fameuse compagnie Gondin. Un peu plus de 30 danseurs. Un peu plus de 800 spectacles à travers le monde. Et tu ouvres finalement en 2014, la grande maison d'art et culture de la danse. Pour la contamine Gondin et pour le plaisir de ceux qui aiment les arts de la scène. Et la danse en particulier. Donc très bientôt, ce week-end, je récapitalise ma voix. Cinq secondes. Et ? On pourra découvrir les co-épouses ce samedi. Avec la magnifique Antérissiste à l'intérieur. Et la question que tout le monde se pose, pourquoi moi je ne suis pas là-dedans ? On n'a pas de réponse. Tu n'as pas passé le casting. Oui. On a le plaisir de vous accueillir, mesdames. Bienvenue. Bienvenue à la compagnie Gondin à travers notre chère Chantal Gondin. Mais pas seulement. Antérissiste qui entre dans la troupe, on va dire, avec une belle comédie musicale. Allez, on y va. Dépêche-toi de nous servir avant que je te fasse regretter d'être venue au monde. Ta cuillère. Pousse-toi que je vois ça. Co-godolo-coco ! En tout cas, pour te punir, tu vas sortir de cette maison et aller me trouver la cuillère de ta mère en remplacement de celle que tu as cassée. Je veux 5 sacs de morue séchée, 20 sacs de graines d'arachide, 20 sacs de graines de maïs, 2 sacs de bijoux en or, 20 régimes de plantain, 5 gros poissons, 10 crabes, fin paille de couleurs différentes, 2 pirogues. Bonne Kraft ! Aïe ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Elles sont avec nous, Chantal Godin et Antiricise Riema Mangon. Bien des choses à vous, bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est comment ? Ça va. On est là. On est là. Tu vois, vous n'avez pas fait de briefing, c'est ça ? Oui, oui. Moi, je ne vois pas pourquoi tu m'as regardé, Joyce, comme si j'avais cafeté, je n'ai rien dit. Non, non, je regardais parce que je voulais m'assurer que personne ne dit rien. Non, non, moi, je suis un peu perturbé par mon micro, donc je voulais m'assurer que tout va bien. Tu sais que j'aime faire corps avec mon micro. C'est ça. Donc, je vais me rassurer que mon gros... Pourquoi tu n'as pas briefé, Chantal ? Je vais être coupable, mais un maximum à coup de pas. Bon, explique-lui. Alors, c'est comment ? Il faut lui expliquer, elle ne connaissait pas. Non, non, c'est que c'est que je la mets en situation. Quand je te demande c'est comment, tu réponds, on est là, et en faisant... Voilà. Ah, on est là. C'est notre code d'accès, en fait. Quel j'artense. Quel jartense. Vous voulez mettre vous targuer sur mon plateau, bon, ça va. T'as la gant. Non, non, ça va. D'accord. J'ai déjà dit que tu étais le plus chaud de la Terre, ça suffit, quoi. En tout cas, on dit que je me suis autoprogrammé, mais ça va. On est chaud, on est chaud. Alors, Chantal, la danse, c'est toute ta vie, quand on regarde actuellement la biographie. Comment tout a commencé ? Tout bêtement. Déjà ici, au Cameroun, j'ai dansé dans ma famille, on faisait des petits trucs. J'étais chef de ballet, déjà. Alors, chef de ballet. Voilà, c'est chef de ballet, j'avais 6 ans, et je montrais les petites chorégraphies. Avec les quelles chansons, par exemple ? Pam, 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 pam. Les chansons, mais chez moi. Non, 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 elle, c'était la danse bafia. Mais vraiment la danse bafia, s'il vous plaît. Pas l'expression. Ça se chante un peu comment, le mouvement. Caractère, tu en demandes trop, hein. Non, tu peux pas qu'à la grandeur, c'est un peu pas. Non, tu peux pas. Pourquoi c'est plus un enfant, hein. Non, après, tu vas faire, toi, des mers. Voilà. C'est l'une des plus belles. Voilà. En tout cas, les résultats n'est pas mystérieux, c'est sûr. Oui, tout à l'heure. C'est tout à l'heure qu'on va voir. Tout à l'heure, voilà. C'est la danse. On va voir. Quelques pas, juste quelques pas pour toi. D'accord. Donc voilà, ça a commencé à 6 ans. Voilà, ça a commencé à 6 ans. Je montais des petites chorégraphies pour s'amuser. On a dansé pour le mariage. Pour les semences, pour les deuils. Pour sa petite copine et mes cousines. Et petit à petit, donc j'ai quitté Bafia, j'avais 7 ans. Et c'est mon homme qui m'a aidé, voilà. Et voilà. La vie était très, 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 très difficile pour moi. Donc c'est un passage que j'ai dans au public de l'arbre. Je ne parle pas. Oui. Après, quand je suis devenue à l'âge adulte, je me suis toujours dit, bon, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Mais quoi ? Quoi ? Oui. Ah, je me suis dit, peut-être, je peux danser, peut-être qu'aucun monde n'y a pas. Peut-être qu'on n'a pas sa vie avec. Mais si je vais de l'autre côté, je peux pouvoir danser. Et j'ai une copine qui me dit, non, non, ici, tu sais, on peut commencer à faire des choses aussi. Donc on a commencé à faire des choses pareil. On nous a évités à gauche à droite dans nos petits séries de nuit. On danse. Je rencontre mon mari, mon france et à l'époque, il est en France. Lui-même dansait ? Non. Ça me suit d'une fois dans la famille, pas deux. Non. Voilà. Donc je rencontre, je m'amène en France et je dis, ah, je suis en France, je vais faire de la danse mon métier. Ah, d'accord, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça a commencé. Mais l'ennui total, je dis à mon mari, enfin, mon fiancé à l'époque, je dis, moi, je ne m'enlève pas. C'est pour vivre cette vie en France ici. Tu parles chez la voisine, la voisine ne te répond pas. Je dis, non, non, je ne peux pas. Je dis, moi, tout est ouvert, ça rentre, ça sort, il y a de la vie. Là, je m'ennuie, il faut que je rentre chez moi. Il me dit, non, 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 attends, on va se marier après les choses. Je dis, non, je ne le marie pas. Il va avec ma mère. Il est venu me dire, ma fille, tu ne peux pas laisser mon fils. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Et à partir de là, tu vas faire des rencontres. Donc, comme ça, la première fois de ma vie, j'avais 19 ans, je suis rentrée dans une vraie salle de danse avec un professeur et tout. Et là, je suis sortie de là, mais j'étais quelqu'un d'autre. Je suis à la maison, chérie, tu veux quoi, tu veux manger, tu te fais manger. Voilà, tu étais vraiment transformée. J'étais remplie, j'étais tellement bien. J'ai dit à mon mari, on se marie quand tu veux, je fais la danse, je m'inscris, je prends des cours, je fais une formation. Et c'est comme ça que c'est parti. Juste qu'aujourd'hui, c'est ma gare. Joe ? Tu vois, non, Joe, voilà ton égale. C'est pas son égale. Elle avait 19 ans. Elle avait 19 ans. Elle avait 19 ans. Alors, en dégaisiste, ton parcours est complètement différent. Je capitalise l'avoir. Antique, dont on te connaît comme animatrice, radio, télé, comédienne. Je capitalise, actrice. Le cinéma, oui. Le comédienne, il faut avoir fait une école d'art dramatique. Oh, moi, j'ai appris sur le tas. C'est ma question. Traite. Alors, mais comment tu te retrouves donc à avoir un rôle sur une comédie musicale rédigée par Jean-Tal ? Je dois répondre ou c'est elle qui doit le faire ? Non, toi, on veut ton histoire. Après, elle va donner sa version. Ta version, comment tu te retrouves dans la comédie ? Je vais passer à la fin de l'émission à madame Chantal Gouinan. Non, elle va répondre. Elle va compléter. Je vais compléter. Dis ton histoire. Comment tu te retrouves dans la pièce ? J'ai dit que je vais lui faire un procès. Vous voulez que je lui fasse un procès pour l'envoyer en prison ? En prison ? Oui. Comment ça ? Qu'est-ce que les gens ont à me donner des rôles catastrophiques ? Je suis la méchante, la mégère malapprivoisée. Ah bon ? Non, c'est ce qui s'est passé ? Dis-nous, 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 ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je leur dis, alors, juste tranquillement, je suis en train de manger un peu le kepenkebaz avec les butosso. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tout ce qu'il s'est dit, on explique tout, moi. Le kepenkebaz, c'est le plat principal de chez nous autres, bafia. Ah, d'accord. C'est une sorte pour le polenta, c'est une pâte de maïs. Pâte de maïs. Très bien. D'accord. Donc, ça fait avec des légumes qu'on appelle les butosso. D'accord. Que les bamounes appellent jarche. Ah, mais voilà, oui. Que les bamounes appellent sissan. Sissan, ah ah. Et que les bamounes appellent quoi ? Demankaiere, le belegre, là. C'est quoi ton problème ? On donne job, si tu veux savoir. Voilà, on a compris. Donc, elle me dit, déjà, elle me flatte. Parce qu'elle sait que je lui avais dit qu'il y en a marre avec les rôles où je joue la méchante. Non, je vais être une princesse. Bon, la limite, une reine au grand cœur, pas la reine des glaces. Voilà. Bon, mais, elle me dit, non, tu sais, non, écoute, viens, on va boire un verre. Comme c'est que j'adore les cabarets, mais elle me flatte. Elle m'a eu, elle m'a eu par les sentiments. On est assis dans un mignon cabaret de la place. Elle me dit, ouais, tu sais, j'ai créé un rôle pour toi. Hum, hum, hum. Elle va venir. Elle me dit, non, t'énerves pas, tu vas aimer, c'est un rôle qui te sied. Ça te va bien parce que t'as de la prestance, t'as le verbe qu'il faut. Tu tues. Tu dois venir. Qui dois-je tuer ? Qui dois-je tuer ? Bon, tu vas seulement malmener une jeune fille. Voilà. Voilà. C'est parti. Et donc, elle me dit, voilà, j'ai créé une comédie musicale et je veux que tu tiennes le rôle de la reine, la reine du nom de Magwe, qui règne en despote sur le village Bignat, un village de Bafia. Et donc, qui est veuve, elle est soutenu d'avoir tué son mari, elle a dézingué, hein, proprement, mais ce sont les soupçons. Ce sont les soupçons, oui. C'est ce que c'est une gentille reine. Et donc, elle veut que son fils, qui est son unique enfant d'ailleurs, son mari, là, tu nous fais déjà un autopon sur... Elle t'explique toute la pièce, tout, voilà, et ensuite ? Je dis, bon, ok, pour toi, je le ferai, mais ce sera le dernier rôle de ma vie où je jouerai la méchante. Elle ne veut plus jouer la méchante. Oui, oui, non, mais il y en a marre. Arrêtez de lui faire jouer la méchante. Mais, mais j'ai fini par adopter le personnage une fois de plus, je suis rentrée dans la peau de Magwe, j'ai tordu le cou et je me suis installée à sa place. Voilà, tout est dit, hein ? Waouh ! Non, 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 ça va, là. Chantelle, tu veux ajouter quelque chose ? On ne sait jamais, hein ? Oui, oui, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Ce que je vous ai dit, c'est que, en fait, je ne pouvais pas prendre quelqu'un d'autre. C'était impossible. C'est-à-dire que dans ma vision des choses, dans ma mise en scène, dans ma tête et dans mon cœur, il y avait qu'elle. J'ai essayé d'effacer et j'ai dit non, ce n'est pas possible. Donc, il fallait que ce soit elle, donc c'est elle. Donc, c'est elle. Tu n'as pas le choix. Et c'est comme ça. Elle a passé le casting pour ça, là, un casting ? Voilà. Oui, bien sûr. Elle a passé le casting. Bon, de toutes les façons, comme vous avez dit, ce n'est qu'elle. Juste elle. Voilà. Et rien qu'elle. Bon, c'est quoi, alors, une comédie musicale ? Ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ah, bon, toi, tu sais ce que c'est ? Bien sûr. Tu peux nous expliquer aussi, hein ? Non, il faut d'abord... Oui, je veux d'abord que je te explique ce que c'est qu'une comédie musicale. Comédie musicale. Alors ? C'est la comédie ou il y a la musique ? Voilà. Tout bêtement, c'est la comédie. Et c'est quoi la comédie ? On va dire comme une pièce de théâtre où on a mis la musique. Non, une comédie pour moi, dans mes explications, dans ma manière de voir les choses, la comédie musicale, c'est un spectacle rempli. C'est-à-dire que c'est un spectacle riche en tout. C'est-à-dire qu'on mélange tous les cours de métier. Tu as la danse, tu as les comédiens qui font du théâtre, tu as les arts plastiques, tu as... Mais c'est bon. Les musiciens, les chanteurs, les stylistes, les chanteurs, voilà, c'est ça. Et les danseurs. Et les conteurs. Et les conteurs, c'est tout un mélange des arts de métier. Et les arts de la scène. Voilà, c'est ça une comédie musicale. On peut mélanger tout ça pour mettre en scène par rapport à une comédie musicale. C'est pour ça que ça s'appelle comédie musicale, plutôt que de dire la compagnie Chantal Gondon présente Man, par exemple, qui est un spectacle, Man, c'est un spectacle de danse, de danse. Et puis il y a des scènes chantées. Voilà, c'est ça. Il y a des scènes chantées. Alors que là, il y a des scènes chantées, les chansons sont écrites, voilà, par rapport à l'histoire. C'est presque tous les corps de métier. Voilà. Il y a des auteurs, il y a des compositeurs, il y a des metteurs en scène. Exactement. C'est vraiment... Et tout, et tout, et tout. Et tout. Voilà. Et tout, et tout, et tout, comme on dit. Ça, une comédie musicale, ça vous satisfait ? Non, ils comprendront. Oui. OK. Ils ont compris, les téléspectateurs. D'accord. En contexte, moi j'étais curieuse, tu as joué dans de nombreux films. Alors, où se situe la différence, ou vois-tu une différence, n'est-ce pas, entre le jeu, enfin, de jouer dans un film et jouer dans une comédie musicale ? Eh bien, cette comédie musicale a cessé de particulier qu'elle se produira pour la première fois en live. Or, c'est vrai qu'à la base, je suis, comment dire ça, maîtrise de cérémonie, c'est-à-dire que je suis habituée à la scène, mais je n'ai jamais joué dans un spectacle vivant et en live. C'est-à-dire que tout est dit en live, des répliques. J'ai eu un texte. C'est vrai que j'ai des textes depuis un petit moment quand même, avec des réalisateurs un peu plus sérieux, des textes écrits, des scripts. Donc c'est ce que j'ai eu avec elle, et ça, je lui dis bravo pour ça parce que ce n'est pas souvent. Et si on te dit, place-toi comme ça, même lui en tout point, pleure un peu, crie, embrasse-le, donne-lui un petit bisou, fais comme ça. Non, non, écoute, je joue là, comment dire ça. Non, je dis, donne-lui un petit bisou, tu donnes. Un gros bisou. Mais il y a quelqu'un auprès de toi, tu peux donner un exemple. Non, c'est pas possible. Je t'arrête pas malade, ça me dit. Voilà, ça se dit, elle a chaud, ça me fait trop. Et donc, c'est ça la différence parce que les émotions sont nettement plus réelles, multipliées. Parce que la voix est nettement plus portée, disons que c'est plus théâtrale. Bon, moi je ne danse pas, ce qui est dommage parce qu'il faut dire que dans le projet, dans le show, presque tout le monde danse et chante. Moi, je ne sais pas chanter, je chante comme un pied, mais je sais parler. Oui, alors je parle, je ne ferai que ça. Je parlerai. Je parlerai. Est-ce que ça répond ? Oui, ça répond. Alors, vous présentez cette pièce, donc, samedi à la salle Saphir de Douala, dans le cadre, donc, du FISADO, c'est bien ça ? C'est ça. C'est ça, et elle a déjà donné une partie de l'histoire, mais c'était le moment pour nous de poser la question sur exactement l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire d'Ecuépouse ? L'Ecuépouse, elle a déjà un peu raconté, comme vous dites. Donc, je vais en chérie, derrière. Voilà. L'Ecuépouse, c'est un homme qui a huit femmes. C'est un peu l'histoire de mon enfance. Parce que moi, je suis née dans une famille polygame. Mon père avait huit femmes. La première, draguait la deuxième pour mon père. Pour le père. La deuxième, elle a dragué la troisième pour mon père. Donc, ça tournait comme ça. Jusqu'au jour où ils sont arrivés à la sixième, la sixième a dit, je ne drank rien pour toi. Maintenant, tu te débrouilles. Donc, j'ai vécu au milieu de tout ça. C'est vrai que c'est riche en émotions parce qu'on n'a pas une mère, on a six, huit mères. Huit mères, c'est ça. Huit mères qui t'élèvent. Huit mères qui te donnent des conseils. Huit mères qui te tapent. Huit mères qui... Oui, bien sûr. On a huit mères qui t'éduquent. Donc, c'est une belle expérience. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, je n'ai pas de leçons à donner. C'est juste un constat. C'est ma manière de voir la femme, l'homme, les poupes-épouses, pas poupes-épouses, etc. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, j'ai écrit cette histoire un peu romancée parce que c'était plus facile pour moi. J'ai écrit l'histoire de mon enfant. Est-ce que tu as vécu ? Oui, je l'ai vécu. Oui, c'est plus facile comme ça, c'est vrai. C'était plus facile pour moi de mettre ça en scène. Et c'est un projet que j'avais depuis dix ans, moi. J'ai dit, non, il faut que j'ai grandisse un peu. Avant de mettre ça en scène. Ah, peut-être que si j'ai mis ça en scène, mon père va être énervé. Mais comme père, son âme, il est mort. Ah oui, là, quand même. Bon, allez, je profite, je mets ça en scène. Parce qu'il va dire, ah, c'est ça que tu pensais. Attends, c'est que tu as... Effectivement, dit comme ça, elle fait bien de dire que c'est romancée parce que la polygamie, c'est pas à moi que ça risquerait d'arriver, mais je vais te tuer. Mais je vais toucher les désingues, mais je vais les aussi, je mets les absolument venus. Attends, c'est le son, le 14 février, il est au courant ? Qui ? Mais il, il est au courant que tu ne veux pas de... Le BAMUNLA. Est-ce que je vais aller, est-ce que je vais aller, elle va faire comment ? Oh là là ! Donc tu n'es pas d'accord avec la polygamie ? Non, non, absolument pas. D'accord. Absolument pas. Parce que c'est un lit de vipères, c'est une crabe, c'est une crabe, c'est une crabe. Mais alors, tu en parles avec toute... Avec tes moments de passion et d'émotion, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, on se déteste là-dedans, on se haine. Je ne peux pas être amoureuse d'un gare. Il ramène une gourgandine qui est la deuxième épouse et on veut que je fasse un miamé avec elle. Mais je vais la tuer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, c'est tard, c'est tard qu'est la comédie musicale encore peu connue par les Camerounais. Y aurait-il une solution pour que ce soit plus accessible, pour que, comme ça, on ait la possibilité de dire non, au moins, je n'y vais pas. Parce qu'en fait, on n'a même pas cette possibilité de dire je n'y vais. Oui, on n'avait pas. On n'avait pas. Donc, c'est quoi le... Voilà. On n'avait pas la possibilité... Voilà la caméra pour leur parler. C'est ça. On n'avait pas la possibilité parce que dans mon village, ils appellent ça rapter les femmes. C'est-à-dire qu'on arrivait chez toi la nuit et on te portait, on te présentait à un mari et tu devais l'épouser. Point à la ligne. Tu n'avais pas à discuter. De nos jours, avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, il n'y a plus d'obligation. On t'amène... On te drague comme on drague toutes les femmes, ce qui fait plaisir à toutes les femmes, je pense. Quand tu es draguée, courtisée, ton mari, tu épouses ton mari, il t'amène chez toi. Il est hors de question que tu vas aller chercher une deuxième femme. Moi, j'ai vécu là-dedans, je ne le ferai pas. Ah, d'accord. Mais non, je ne le ferai pas parce que j'ai vu mon père. Par contre, quand tu es dans ton personnage d'enfant, tu dis que c'était quand même super d'avoir huit mères. Exactement. Oui, parce que franchement, j'avais des bons côtés. Il y avait des très bons côtés. Voilà. Je pouvais manger, oui. Mais maintenant, quand tu es à la place de la femme, non, tu... Non, en grandissant. Même étant petite, déjà, je disais, ma mère, tu es sûre que tu veux me servir de papa ? Tu es sûre que tu es bien ici ? Regarde, tu as des problèmes ? Et en plus, mon père montait les uns contre les autres. Mais c'est comme ça pour mieux régner. Oui, parce que comme il avait une femme un soir, quand c'est ton tour, il te dit, oh, Chantal a dit, c'est-ci, c'est-ci, c'est-toi. Tu ne devrais pas le... Il s'est mis la zizanie. Oui, parce que là, il est sûr qu'on ne va pas lui faire du mal. Il avait un souffert à l'ancien. Mais voilà, exactement. C'est comme ça ? C'est comme ça. Donc, les femmes se sont rendues compte qu'ils ont eu un sang pour mieux régner. Voilà, mais on est en compagnie de Chantal Godot et André Cisri, et maintenant, on est ravis de vous avoir. Vous ne bougez pas, s'il vous plaît. On n'oublie pas que le spectacle, c'est donc samedi à la salle Saphir. C'est une belle comédie musicale. Les Quépous, c'est le titre. Alors, les Quépous, allez voir déjà. Est-ce que vous ne bougez pas, on a une surprise pour vous ? Est-ce que le pilon qu'on a appris ? Non, 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 qu'à la gantule, tu ne connais même pas l'histoire. Tu ne peux pas dire qu'il y a un pilon. Il y a un pilon. Il n'y a pas de plus. Il y a fait de l'amour. Il n'y a que de plus. Non, ça veut. Alors, on a un thème, vous savez, toujours, comme d'habitude, qui traite de notre quotidien et aujourd'hui, c'est si votre conjoint, ou votre conjoint, si vous êtes un homme, ne vous fait aucun cadeau. Le 14 février, est-ce si grave ? Donc, on va en parler. Il y a des personnes qui ont déjà posté leur avis sur notre page Facebook. C'est pour ça que Dexter est de l'autre côté. Il va venir partager ça avec nous. Et puis après, Tom Isra là, parce que lui, il était sur le terrain. Il a encore d'autres informations à nous procurer. Et puis après, le mailing, c'est tout de suite. On est retour sur le plateau. Le débat commençait déjà un tout petit peu. Alors, Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce. Bonsoir. Je m'appelle Antiricis. Bonsoir Dexter. Je te présente Chantal Gondan. Bonsoir. On dit bonsoir Tata ou Maman. C'était pour faire court. C'était pas pour... C'est pas que je ne connais pas les noms. D'accord. Alors Dexter, qu'est-ce qu'il dit sur votre page ? Voilà. Si votre conjoint ne vous offre aucun cadeau le 14 février, si grave, on a posé la question sur la page traditionnelle. Vous la connaissez. Il y a 41 000 abonnés. On commence avec Emmanuel Youmcy. C'est comment ? On est là. Emmanuel. Un couple n'a point besoin d'un jour spécial pour s'offrir des cadeaux. Vivre l'amour. Néanmoins, ce jour reste spécial. Un jour idéal pour magnifier l'amour. Emmanuel Youmcy depuis Kribi. Karel, Stella, Tuis, le Sambu, c'est comment ? On est là. Karel, Stella, Tuis, le Sambu. Alors pour ma part, je ne trouve pas ceci grave car le véritable amour, on le célèbre. Chaque jour, les cadeaux ne devraient pas avoir un jour propice pour au frigo concerné. De plus, même le 14 février, elle a fait de l'amour pas exceptionnellement pour les amoureux. Autre message, Mireille Toumaga, c'est comment ? On est là. Mireille Toumaga. Pour ma part, l'amour doit, se célébrer tous les jours dans un couple. Les cadeaux se font tous les jours et je dirais même que le 14 février est une fête beaucoup plus commerciale qu'amoureuse. Autre message, Daré Perso, c'est comment ? On est là. Daré Perso. L'amour se vit tous les jours. Pas besoin d'en faire un jour spécial. Chaque jour, je vous fais une louange comme cadeau à Dieu, comme signe de reconnaissance et d'amour pour la vie qu'il me donne. Même en couple, ça doit se faire. N'attendons pas uniquement le jour de la Saint-Valentin pour le faire. Qui a même dit que l'amour, c'est seulement pour les couples ? Prends l'interrogation. Calagan, s'il te plaît, une petite danse pour un show. Je veux tricher tes piches de Chris et Benet. C'est comment ? On est là de Chris et Benet. Ne te dérange pas, je vais danser. Ce n'est pas grave du tout. Pour moi, on n'a pas de jour particulier pour offrir un cadeau. Autre message, Gaël Moukane, c'est comment ? On est là, Gaël Moukane. Pour ma part, je dirais que c'est grave car ce jour représente une journée exceptionnelle qu'on voudrait partager. L'oublier, c'est comme oublier de m'avoir aimé. C'est juste que toutes les activités qui se déroulent cette journée sont tellement magiques que vous aussi, vous vouliez en profiter. Et en vrai, c'est en ce moment que l'amour la redevient très piquant, même si c'est pour quelques heures seulement. Autre message... Gaël Moukane. Ça lui donne, on se ouvre. Ça lui donne. Ça lui donne. Elle est amoureuse. C'est l'une des rares qui trouve un problème à ça. Oui, elle est amoureuse. C'est comment ? On est là. Ce ne sera pas si grave car la vie ne se résume pas au matériel quand on a donné et qu'on n'a pas donné. Mais l'affection, le respect et la confiance traduiront mieux ce jour. Pas besoin de trouver l'amour. il se vit. Bonne soirée à vous. Rosalie Monté, c'est comment ? On est là. Non, pas du tout. Je suis déjà un cadeau pour lui et on le vit chaque fois qu'une occasion se présente. Bisous et bonne sain. Valentin à vous. Priscille Mungue, c'est comment ? On est là. Priscille Mungue. Pour moi, l'amour se célèbre chaque jour et quand on aime, on fait plaisir à l'autre inconditionnellement. Donc, qu'il m'offre un cadeau ou pas, le 14, ça ne changera rien à ce que nous ressentons et vivons tous les jours. Big up à vous. La team, c'est comment ? Christelle Ange, Gionta, c'est comment ? On est là, Christelle. Mais non, ce n'est pas si grave. Une petite phrase d'amour pour moi, ça suffit amplement. Et pour terminer, de Lian Yonk, c'est comment ? On est là, de Lian Yonk. Je ne vois pas en quoi cela doit être grave puisqu'on peut offrir le cadeau à son conjoint tous les jours que Dieu a créé. Voilà, en gros, c'est fini. Non, il y en a d'autres mais on va s'arrêter parce qu'on n'a pas toute la soirée essentiellement, beaucoup ne trouvent pas d'inconvénients. Mais comme toujours, il y en a quand même qui trouvent que... tu trouves d'inconvénients ? Bon, je ne suis pas l'invité ce soir. Tu n'es pas amoureux ? Non, je ne suis pas amoureux. D'accord. Je suis amoureux de vous. Ah, d'accord. De vous tous. Tu nous aimes tous. Je vous aime vous tous. Voilà, c'est fait. Vous êtes mes amours. Que d'amour sur ce plateau ! Oh là là ! En tout cas, Dexter, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la suite ? Oui, vous savez, ces jours, on a eu pas mal de selfies, des milliers. Et puisqu'on n'a pas pu diffuser tous ces selfies, on va donc faire un rattrapage. Un rattrapage. Ah oui ! En regardant les selfies. C'est la session rattrapage. Et nous aussi, on en fait ici. Je l'ai oublié. C'est parti. A mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. de Mélisse, elle a fait le next step, puis a panier ses yeux. Le poing de Lydie qui nous rend heureux, les pipepos de Lydie, c'est Dionne Flo. Et la diva Joyce qui compte dans le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après cinq ans ? C'est comment on est là encore longtemps ? C'est comment on est là après cinq ans ? Cinq ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours, Facebook, WhatsApp, tous à jour. Calagant le proverbe du jour, incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment ? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après cinq ans ? C'est comment on est là encore longtemps ? C'est comment on est là après cinq ans ? Cinq ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La, 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La, 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 la. L'ambiance est chaude et unique avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique avec vous, public dynamique. 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 les retours sur ce plateau on est ravis d'être là et tommy nous a rejoint qu'est-ce qu'il y a tu es amoureux ou pas amoureux bon on ne sait pas moi j'ai une conception de l'amour qui n'est pas forcément ce titre je ne construis pas je ne construis pas je ne construis pas une relation forcément sur les sentiments qui les sentiments que amoureux c'est pas trop ça qui est ta priorité la réalité c'est que à chaque fois qu'on va construire qu'on va construire nos vies sur ce type de sentiments on va se casser la figure le jour et le jour où on va trouver quelqu'un va dire ah je l'aime plus que l'autre non alors que personnellement nous sommes des âmes nous sommes des âmes nous sommes des âmes nous sommes des âmes on est ensemble c'est ça le principe donc c'est c'est ça qui est ce que tu me portes et qu'est-ce que je t'apporte c'est la main je t'avoue que je comprends oui on va où est-ce qu'on est ce 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 qu'on est intellectualiser juste l'amour et les sentiments donc vous nous expliquez philographiquement parlant que vous vous expliquez savoir ce que les personnes pensent du thème de ce soir franchement j'avoue que si votre conjoint ou votre conjointe canagan ne vous offre aucun cadeau le 14 suivant et est-ce si grave on va aller on va aller il faut dire que nous ont toujours notre triptyque ce jour pour les amoureux comme notre triptyque est toujours composé du vox pop de la vie notre personne ressource sans oublier le sondage on va enchaîner rapidement avec le vox pop et on revient sur la question pour le tour de table à après ah oui le tour de table là non c'est moins grave comme ça mais avant il donnait si vous voulez me donne pas est-ce qu'il doit me fâcher là pas me fâcher parce qu'avant il donnait peu importe chez moi ça ça ne va rien me dit parce que c'est question d'habitude c'est quelque chose que je n'ai jamais eu à obtenir ça ne peut pas me gêner je ne suis pas un jeune mari on a déjà une dizaine d'années de plus ensemble et c'est une fois qu'on a l'habitude de fêter depuis que nous sommes mariés donc s'il ya une année d'exception il n'y a pas le cadeau pour moi je ne juge pas mauvais l'homme n'est pas à sa forme tous les jours que la sainte Valentin est venu trouver l'amour il faut qu'on fonctionne avec on ne doit pas opposer il y a les jours qui donne il y a les jours qui ne donne pas si le 14 il ne me donne pas il n'y a pas de problème bon le cadeau n'est pas c'est symbolique quand on dit symbolique c'est normal une fête d'amour on manifeste l'amour qu'on a je peux venir vers toi en dialogue c'est déjà un amour que j'ai moi ce n'est pas grave parce que l'amour d'abord l'amour d'abord il y a les jours que c'est vraiment pénible et il y a les jours que il y a les jours que c'est vraiment pénible c'est juste parce que un homme ne peut pas aussi avoir tous les jours mais pour la sainte Valentin si ne m'offre rien c'est que ça ne serait pas grave parce que la fête quand même c'est tous les jours mais lâche moi c'est pas grave parce que si on ne donne pas moi je n'ai pas un problème à ça parce que déjà je ne me focalise pas trop sur ces choses-là parce que moi je vis juste naturel donc je n'ai pas un problème à ça le 14 février c'est un jour d'uner comme tous les autres jours c'est vrai que c'est on dit que c'est la jour un peu spécial bon même après la fête c'est la fête avant les fêtes on fait tous les jours donc ce qui veut dire je ne pourrais pas avoir les problèmes avec ma conjointe parce qu'elle ne m'a pas offert le cadeau même après le faire on pourra se rattraper la fête des amoureux se fait tous les jours c'est tous les jours et surtout c'est pour les mariés pour des gens vraiment amoureux ce n'est pas seulement au 14 février qu'on donne le cadeau les cadeaux s'offrent tous les jours c'est ça qui renforce l'amour c'est le jour où on considère comme un symbole pour prouver à sa partenaire ce qu'on a ce qu'on estime pour elle en amour mais du moment où il y a en fait avec ce qu'on a parce que la dache même dit la plus belle femme du monde offre ce qu'elle en a oh l'amour c'est tous les jours il n'y a pas un jour qui est précisé pour l'amour bon juste que ce juillet il y aura quand même différence par rapport aux villes et c'est un jour c'est grave voilà on est de retour sur ce plateau on a fait un tour un petit tour au début de l'émission et la plupart des hommes pour la plupart des hommes c'était non c'est pas très grave je ne sais pas s'ils ont changé d'avis entre temps surtout que c'est eux qui payent les cadeaux voilà en plus en plus alors tommy on va faire un petit tour on fait un petit tour normalement on commence par toi on commence par on commence par nos invités alors chantal oui est-ce que c'est grave si on fait pas on te fait pas un cadeau 14 février pas du tout c'est une fête je pense même jamais voilà c'est les gens qui me disent ah mais la fête des amoureux j'ai bien bon moi je n'ai pas entendu pour être amoureux donc voilà c'est une fête qui me concerne vraiment pas je suis loin de tout ça très loin même très 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 loin s'il vous plaît ouais ouais on est ici Valentin c'est qui d'abord c'est un petit branleur qui a vécu au moyen-âge il était pas bon tout était pas baffé il était pas d'être pas baminé qu'on ne connaît pas moi j'ai toujours un problème avec le fait qu'on voit des choses ici à travers le prisme européen ouais c'est un Valentin tu demandes à une gourgandine c'est qui Valentin il pourrait même pas te dire l'amour est tellement difficile à trouver que l'amour est tellement rare quand on le trouve l'homme qu'on aime vous êtes là vous êtes aimé par un nom vous êtes un cadeau pour lui il est un cadeau pour vous donc vraiment il m'offre un petit parfait il m'offre pas c'est pas si grave rien à foutre vraiment ce n'est pas si grave si il m'offre une fleur je prends si il m'offre un petit chocolat je prends si il m'offre un restaurant tout à l'heure j'y vais avec plaisir mais s'il ne m'offre pas je ne vais pas lui faire la gueule pendant six mois parce que ouais et puis je suis une gamine de 20 ans donc vraiment une quadra quand même une quadra voilà sincèrement oui oui c'est ce que je dis oui mais je suis une quadra donc non si on ne te fait pas de cadeau le 14 février mais qu'est-ce que mais nous autres égyptiens vivons vieux voilà ça se voit c'est ça alors j'en fais un problème je pense que s'il ne fait pas de cadeau j'ai l'impression qu'elle fait un cadeau à que moi j'ai donné quoi c'est parce que toi tu n'as pas donné que tu ne réclame pas non mais écoute voilà je partage le même avis que quand tu es ici surtout mais ce que je veux dire qui était valentin c'était quand même un prêtre qui mariait les gens qui n'étaient pas mariés enfin bref à une période où le mariage était interdit il les réunissait c'est pour ça qu'on célèbre saint valentin maintenant d'aller donner des cadeaux ça ce n'était pas prévu dans le contrat initial on a mis au couteau au contrat c'est au 14e siècle que les britanniques ont commencé à donner des cadeaux d'ailleurs probablement pour nos traditions ce que je veux dire c'est que ça s'est inventé de toutes pièces qui est purement commerciale quand on était jeune dans ce pays on fêtait pas à saint valentin c'est vrai qu'on était jeune et on faisait les 100 ans on entendait ça mais je veux dire c'est que c'était pour les autres voilà alors ce que j'allais dire par contre c'est jo qui vient de donner un point de vue intéressant moi et moi personnellement je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre une seule journée heureusement que je suis avec un homme qui va m'emmener dîner mon nom week-end et voilà ce que je vais te dire c'est que je vais plaider quand même la cause des femmes qui ont eu ça au début quand le monsieur dragué quand il a fait tout ce qu'il fallait et après ils sont mariés ils sont maintenant ensemble et il n'en fait plus et des fois le fait qu'il y ait un 14 février on fait que ça revient donc ça fait que ça revient donc c'est que je bled un peu c'est vrai tu as raison justement j'allais dire que c'est pour les vieux couples c'est quelque chose d'important pour les gens qui ne se voient pas beaucoup parce qu'il y a des couples il faut des dates symboliques alors c'est Joe par contre qui vient d'attendre ma curiosité il a dit quelque chose de très important c'est de son âge ce que je veux dire c'est que quand on est beaucoup plus jeune on focus sur des choses très symboliques si j'ai raté la saint valentin c'est la fin du monde mes copains ils vont se foutre de ma gueule mes copines et puis je vous donne une brèche si vous permettez Lydie et puis parfois parfois c'est la vanité qui prime j'explique on est une bande de copines voilà on est on est un peu vénal et donc il faut bien que j'ai quelque chose à raconter ah tiens tu sais mon mec ils m'ont offert ça pour là mais oui en fait c'est beaucoup plus ça c'est à dire que ne pas être à la traîne il faut pouvoir dire quelque chose pendant les dix verts voilà oui 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 bon faire ça comme quelque chose de vénal ou de vanité moi je pense que c'est de leur âge pourquoi parce qu'ils ont besoin d'avoir confiance en eux alors quand tu fais la saint valentin ça veut dire qu'on t'aime en fait c'est ça c'est ce qu'il voit après notre âge où on sort moi je peux payer une fois toi tu payes etc c'est ils économisent de l'argent ils doivent demander à papa et à maman donc là il ya un cadeau qui sort c'est important ça veut dire qu'il même il tient à moi on va aller dîner et je vais m'habiller c'est une occasion aussi de sortie pour les jeunes ils sortent déjà le mercredi après-midi et les week-ends ils sortent déjà à la noël ils sortent déjà à la sainte sylvaine les jeunes étudiants des fois n'ont pas assez de moyens et c'est seulement cette date là qui permet ils essaient d'économiser de toutes les façons tout ce que vous parlez là tout ce que vous parlez là les hôtels sont là réservés voilà les bougies sont là à acheter toutes les liens prêts et dans les cabos n'ont pas parlé c'était ce qu'on vient d'interpréter les autres sont là derrière la vitre et il faut aller fêter juste après c'est pas malhonnête moi il faudra comme moi je pense que ce n'est plus mon âge de faire ce genre d'acrobatie de gymnastique tu te retrouves avec 5 5 5 cadeaux de cinq personnes différentes non mais c'est super là en même temps il faut payer on a oublié que c'est le fonds de commerce de certaines filles oui exactement voilà qui à partir de ce moment là demande des cadeaux à plusieurs personnes ben sérieusement si elles se font ces cinq téléphones ce jour c'est super ah oui certaines auront cinq téléphones et puis on les retrouve dans les forats dans des forats whatsapp des forats facebook en train de se faire tabasser non non vraiment très bien je peux pas je suis désolé voilà qui savent bien jongler j'ai vu une image du fil et on dit voilà le 13 février elle est contente le 13 février elle embrasse son messieurs et le 15 février elle a un bleu c'était la journée de l'amour le 13 février c'était la journée de la bastonade ou un truc comme ça oui et le 13 mars c'est la journée des un mois de grossesse et je n'ai pas peur pour moi ça donne l'occasion de rire de rire voilà chers téléspectateurs vous aurez compris que sur le plateau c'est les deux dames qui parlent et puis les hommes sont à la traîne et puis les hommes sont à la traîne voilà donc les trois hommes nous sommes trois et notre structure qui vient d'apparaître 90% estiment que c'est pas grave du tout 10% estiment que bon non mais pourquoi ils disent oui alors oui c'est pas grave ah bon oui c'est pas grave ah oui ce n'est pas grave ce n'est pas grave oui ce n'est pas grave et non c'est non c'est grave donc moi ce que je voulais juste dire c'est que je suis très heureux de la Sainte Valentin parce que il y a 500 000 tulipes qui seront exportées de l'Europe venant du Kenya ça ne rapporte de l'argent et que personnellement depuis hier c'est pour ça que c'est le côté commercial non depuis hier je suis très heureux je suis très heureux je suis très heureux depuis hier je suis très heureux de la Sainte Valentin parce que l'Afrique peut gagner de l'argent oui bien sûr les fleurs et moi je compte être fleuriste très bientôt très bientôt voilà on va enchaîner oui 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 500 000 tulipes et s'il vous plait au Kenya ils disent c'était un million de commandes ils ont dit qu'ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas et les 500 000 tulipes vont en France s'il vous plait ils ne peuvent pas la demande est trop forte la demande est trop forte et moi je me suis rendu compte et moi je me suis rendu compte il y a un gap de 500 000 dans la demande donc ça veut dire qu'on peut récupérer son Cameroun et on se fait de l'argent et moi je pense que je dois être multimilliardaire alors on va dire bravo à Sainte Valentin je ne veux pas être trop sérieuse mais est-ce que tu penses aussi que pour des gens ça les stress alors qu'ils n'ont pas les moyens c'est une excuse-moi quelque chose de super difficile mais quand tout le monde a aussi des grosses voitures ça frustre les gens le Kenya exporte en France c'est comme ça tu n'as rien il dit que ça fait gagner de l'argent mais ça fait en perdre à des gens qui n'ont déjà pas beaucoup aussi ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas d'argent ils n'en achètent pas et c'est pour ça que je parle de vanité et déjà que je voulais juste rappeler que les tulipes en question c'est pour la France voilà un français sur deux va acheter ce jour une tulipe du Kenya du Kenya un français sur deux un français sur deux un français sur deux c'est ce que vous venez de dire c'est ce que vous venez de dire voilà on a dit que nous on sera riche ça m'arrangeait tout à l'heure tout ce que vous disiez là parce qu'on disait non la Sainte Valentin s'il vous plait faut qu'on continue la Sainte Valentin c'est un énoncé à la maison maintenant quand on dit que non il faut il faut ceci maintenant vous vous êtes bon on y va on y va rapidement avec Dr Fon Dr Fon Elisabeth qui est conseiller matrimonial qui revient sur la question le Saint Valentin c'est une fête des blancs nous aussi on a seulement adopté comme ça on s'est dit si mon mari ne me donne pas les cadeaux tout au long de l'année au moins pour une fois qu'il m'offre un cadeau si ma femme ne pense pas à notre amour tout au long de l'année au moins pour cette journée qu'elle pense à me faire quelque chose de spécial parce qu'on pense que la romance c'est seulement pour les femmes mais il y a les hommes aussi qui aimeraient que de temps en temps que sa femme lui dise ah chérie je t'aime chérie tu es beau chérie est ce que je peux t'offrir ça voilà tu es important pour moi vraiment je t'apprécie ça fait chaud au coeur pour l'homme aussi mais nous les femmes on aimerait avoir ça tous les jours tous les jours c'est à dire je m'habille le matin mon mari dit ah tu es belle le soir quand je rentre il me dit wow tu es fatigué viens je te fais le massage des épaules la nuit il me dit ah tu es jolie vraiment c'est à dire pour la femme la femme émotionnelle elle a besoin du Saint Valentin tous les jours alors que l'homme qui aime ça aussi il ne demande pas on pense que c'est la femme qui aime trop de romance avoue là avec vos choses des blancs qui n'aime pas la romance l'homme aime la femme aussi aime j'aime que mon mari soit romantique avec moi tous les jours maintenant que je suis partie à l'école je peux lui dire mais ma maman qui est au village qui aimait aussi la romance ne pouvait pas la culture ne lui permettait pas de dire à son mari pardon tiens moi la main pardon donne moi une bise pardon donne moi prends moi dans tes bras des choses comme ça on va dire qu'elle est une une prostituée vous comprenez non alors que pour la femme avoir un mari romantique c'est quelque chose de merveilleux les hommes doivent commencer à cultiver cet aspect romantique de leur relation nous les mamans on doit apprendre à nos garçons comment traiter une femme romantique une femme émotionnelle les femmes sont des êtres émotionnels de nature et tous les jours son homme doit toucher ce côté romantique de la femme et si on n'apprend pas ça à nos garçons les garçons qui sont pragmatiques il va dire ce sont les choses des blancs mais des grâces s'il vous plaît les hommes le Saint Valentin c'est tous les jours les dames le Saint Valentin c'est tous les jours il faut en profiter tout au long de l'année c'est tous les jours c'est tous les jours il est sur le magazine couacou qui a déjà eu ce magazine couacou c'est moi moi j'étais abonné si vous plaire oui mais qu'est-ce que c'est couacou elle va mettre un point sur le i oui un petit bon nom sympathique couacou les poissons couacou c'est ce magazine qui a bercé notre enfance c'était une revue qui était donc très appréciée pourquoi parce que les histoires étaient simples elles étaient captivantes mais également parce qu'il y avait cette petite touche de fantastique de science fiction un peu à l'européenne et donc pour beaucoup c'était le premier contact avec la bande dessinée alors ce qui est intéressant c'est qu'on dit justement que c'était la première bande dessinée africaine ça c'est faux déjà pourquoi parce qu'en fait ces magazines qui étaient distribués dans les écoles d'Afrique était fait avec le concours du ministère de la coopération française après les indépendants c'était financé vraiment par les français pour essayer d'éduquer les Africains n'empêche que c'était une très jolie revue bimestrielle c'était adressée aux 8 à 12 ans elle a été créée en 1966 figurez-vous ce qui est quand même très intéressant de savoir c'est que ils ont démarré à 50 000 exemplaires mais dans les années 90 ce sont déjà à 400 000 exemplaires les premiers pays qui consommaient couacou la Côte d'Ivoire le Cameroun le Madagascar le Zahiri avec plus de 20 000 exemplaires mais ça allait juste en Haïti parce qu'Haïti était très lié à l'Afrique avec 5 000 exemplaires c'était aux éditions Sergé Do alors on va aller en photo pour avoir des beaux souvenirs ohhhh c'est un stagil il disait que ça venait de couacou non pas du tout couacou est tout simplement un prénom à Caen n'est-ce pas de Côte d'Ivoire ou du Ghana donc c'est l'histoire de ce gars-là qui est intelligent qui est drôle qui est beau qui est sympathique il est donc avec ses amis et il va vivre des aventures vraiment très sympa très très fun et très cool la prochaine donc là on va voir les auteurs la prochaine oui là on m'a pas entendu voilà ce sont les français Serge Saint-Michel et Bernard Dufossé qui est à droite donc Serge Saint-Michel qu'on voit à gauche il faut savoir que c'est un des auteurs de BD les plus prolifiques de toute sa génération 50 ans de carrière plus de 100 albums et il a également il est également l'auteur de Kalao et de Carambol je ne sais pas si vous le savez Kalao je me souviens de Kalao voilà par contre il est mort donc en 2007 là avec très très peu de reconnaissance pour cette oeuvre quand même qu'il a laissé à l'Afrique c'est très indélébile on continue donc les personnages dans Kouakou il y avait Kofi Lintello je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait Adama il y avait le sage le Papa Mangant oui Papa Mangant mais vraiment voilà quand j'ai eu ça j'étais très contente et donc le thème était très très éducatif c'était enfin vous allez le voir dans la prochaine on va regarder la prochaine donc les textes c'est vrai on ne pourra pas lire d'ici d'ici oui bon alors non il manquait une mais dans les textes je vais aller sur celle-là excusez-moi le numéro 100 il date de 1983 quand même on ne le voit pas d'ici 25 francs c'est pour vous dire à quel point 25 francs 25 francs là c'était déjà la 18ème année c'est allé jusqu'à 1998 et ça ne s'arrête pas parce qu'on ne le lit pas mais parce que le ministère de la coopération va être absorbé par le ministère des affaires étrangères et qu'il n'y aura plus les mêmes fonds donc ce ne sera plus financé c'est comme ça que les magazines et c'est parti c'est ça c'est mort et donc la prochaine donc voilà on n'a pas vu les textes mais j'allais dire ce qui était très intéressant pour les parents pourquoi à l'époque on voulait 25 francs c'était beaucoup d'argent à l'époque voilà donc financer tout ça c'est parce qu'il y avait des thèmes très éducatifs ça parlait d'histoire de géographie de sport de grammaire de jeux donc c'était vraiment un instrument pour éduquer on va dire les masses à l'époque par contre ça a été violemment critiqué juste pour finir il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens surtout les africanistes les panafricanistes qui disaient que les comies ben voilà en tout cas Kouakou avait des traits qui étaient déjà qui étaient très européanisés que c'était une vision de l'Afrique à travers qui était vu par les européens que les dessins étaient très très moyen etc bon toujours la critique n'empêche que ça nous a beaucoup beaucoup marqué voilà oui ça reste des belles histoires en tout cas voilà 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 merci à ton point il y dit je vous en prie oh on va pousser dessus on va pousser dessus alors c'est le moment de se séparer voilà on n'oublie pas qu'on était en compagnie de Chantal Goddan de la compagnie Chantal Goddan parce qu'elle est la reine oui bon ben oui il y a toujours des rôles voilà c'est comme ça on n'y peut rien donc dans la comédie musicale que vous pourrez voir à la salle Saphir samedi s'il vous plait à partir de quelle heure ? 20h 20h si jamais vous n'avez jamais vu une comédie musicale il faut y aller c'est une belle occasion on n'oublie pas le titre c'est les quépouses il faut que les quépouses y aillent voilà c'est déjà ça super les quépouses et puis nous on va suivre voilà voilà tout le monde va suivre vous avez su vous êtes tous invités voilà on sera là vous êtes tous invités on va donc applaudir la compagnie Chantal Goddan je suis belle affiche si vous me permettez il y a quelque chose que je n'ai pas dit la dernière fois que j'étais là c'était vraiment dommage mais je vais me rattraper aujourd'hui Joe Matrix je crois que j'ai peut-être dû faire faire le baptême de feu aujourd'hui je vais peut-être vous faire faire le baptême de feu aujourd'hui ouh là là c'est le 14 hein oui oui parce que pour moi à Canal 2 ici voilà pour la vision que j'ai Joe Matrix c'est le meilleur je dis pas que vous voulez rien mais pour la jeunesse ah oui Joe Matrix c'est un c'est un c'est un chaque fois que je tombe chaque fois que je tombe du Joe Matrix je m'arrête il a le verbe il a le tout il a le il me prend par les tripes c'est bon c'est bien bravo Joe Matrix c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un on va on va avouer ça tout à l'heure je souhaiterais un joyeux anniversaire à un ami personnel un tonton à moi Papa Buna bienvenue voilà c'est son anniversaire aujourd'hui